Alors Karim Duval c'est quoi le menu du jour ? Bah écoutez on va la jouer exotique aujourd'hui ma chère Anne. En entrée je vous propose une spécialité antillaise des accras de morue. Comme dirait Emmanuel Macron, ça fait du bien de pas toujours manger français. Et oui Emmanuel Macron était aux Antilles, vous le savez ce week-end il a dérapé sur Twitter avant même d'avoir franchi la frontière guadeloupéenne. Il a parlé d'une française expatriée au pays d'Aimé-Césaire, la boulette, le petit ponche de trop. Mais il a rectifié le tir en promettant de chouchouter le ministère de l'Outre-mer et des affaires étrangères. Mais à part ça Macron a fait très bonne impression aux Antilles. J'ai une vieille tante éloignée, un tata Zéphirine qui vit là-bas. Elle est entièrement convaincue par son programme. Ah mais pour moi Emmanuel Macron c'est le candidat souklov par excellence. A gauche, à droite, à gauche, à droite, au centre. C'est un chaudard mon Manu Macron. Il veut assouplir les 35 heures, tout un souplesse. Il veut rétablir la police de proximité. Proximité, ça va être le feu dans les cités. Wesh frère, viens mon poulet Colombo, on va danser coller serré. En plus avec Macron, le tombeur des cougars, je suis sûr que je vais me faire rembourser ma prothèse de la hanche pour se jouter jusqu'à 90 ans. Et il crie tellement fort, pas besoin d'appareil auditif. Et on passe au plat de résistance qui arrive maintenant. Oui, au plat de résistance du Golubtsy. C'est des paupiètes de choux à la russe, ça vend pas du rêve. Mais il va falloir s'y faire. La Russie de Vladimir Poutine est en train de dicter sa loi. Alors attention, François Hollande a eu le courage de rester droit dans ses bottes, fidèle à lui-même, c'est-à-dire impuissant. Mais au fond, Poutine fait ce qu'il veut. C'est vrai, il dicte tout. Je veux dire, Poutine aide Donald Trump, il devient président. Il finance la campagne du FN qui, comme par hasard, monte en flèche. Fillon est pote avec lui, il gagne la primaire. Je me demande si l'élection de Miss France, c'est pas les Russes qui ont fait tomber Miss Mayotte. Et maintenant que j'y pense, qui est-ce qui choisit les chroniqueurs de Sapic, mais c'est bon, c'est... C'est moi. C'est Anne Romanov, un nom à consonance. Russe. Tout est clair, tout concord, tout s'emboîte, comme des poupées. Russe. Fini l'hégémonie américaine et place à la dictature russe. Russe. Parce que quand tu vois la gueule de Poutine, tu te dis, il reste la statue, mais sans la liberté.